Si vous espérez quelque chose, je dis gloire à Dieu, c'est l'heure de réveil, l'heure de miracle, c'est l'heure de la puissance et cela viendra sur vous. Où êtes-vous? Père, au nom de Jésus Christ, nous te remercions parce que nous savons que tu feras des prodigies dans toute vie ce jour. Tes promesses sont oui et amen. Nous savons que tu vas accomplir tes promesses. Seigneur, nous prions que tu ouvres les écluses des cieux. Réponds ta bénédiction sur tout le monde au nom de Jésus Christ. Que personne ne rentre chez lui les mains vides. Remplis tous les vases, touche toute la vie, guéris toutes les maladies, délivre les opprimés, fait des prodigies dans toute vie. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons aux Hébreux. Chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ici, l'Esprit du Seigneur, par l'apôtre, nous conseille, nous ordonne, nous dirige et nous instruit que nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. En cherchant la face du Seigneur, nous ne devons pas nous relâcher, nous ne devons pas emprunter la voie de l'aise, la voie de liberté. Il dit que nous devons être des gens très préoccupés. Il y a le Dieu céleste qui exauce la prière. Il dit que nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. Il y a un Dieu au ciel qui nous regarde comme nous l'embrassons, comme nous tenons toutes les promesses de Dieu, que nous ne devons pas rester paresseux, oisifs, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Allez voir l'histoire. Du traitement de Dieu avec les hommes. Vous allez trouver qu'il y avait des hommes et des femmes de la même nature comme nous. Et ils ont cru à la promesse de Dieu et ils ont vaincu. Il dit, mais regardez leur exemple et imitez-les. Ce sont les gens-là qui, par la foi et par la persévérance, ont hérité des promesses. Ce soir, nous allons voir hériter les promesses par la foi. Hériter les promesses par la foi. Nous allons au Romain, chapitre 4, verset 18. Romain, au chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Cela nous donne l'histoire. Cela nous donne le fond, l'arrière-plan des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur. Et vous défiez, me défiez, nous défiez que nous ne devons pas nous relâcher, nous ne devons pas paresser, nous ne devons pas être froids, nous ne devons pas être tièdes. Nous devons nous lever et braver tout défi, tout problème que nous avons, même si cela paraît désespéré. Parce qu'il nous donne l'exemple de ceux qui, espérant contre toute espérance, y cru. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il s'enfaiblit dans la foi, et il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de son temps, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et lorsque nous venons prier, et que nous espérons de grands miracles de Dieu, nous ne devons pas regarder ce qu'on sent, ce qu'on peut voir, ou comment notre condition physique est, notre condition déplorable, notre condition de désespoir, ou ce qui arrive autour de nous. Il donne l'exemple d'Abraham, il ne faiblit pas dans la foi, il ne considéra pas que son corps était usé, puisqu'il avait près de son temps, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ceux qui ont l'incrédulité dans le cœur, ils sont des gens qui doutent. Les gens qui doutent sont des gens qui titubent, comme des d'hommes, comme des buveurs. Comment le miracle peut avoir lieu? Ils posent des questions, il n'y a pas de question, ce soit Dieu va vous exaucer. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi, fortifié par la foi. Vous serez fortifié par la foi au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il fut fortifié par la foi, il donnait gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, vous devez avoir la conviction dans votre cœur que notre Dieu ne peut pas échouer. Ses promesses sont infaillibles, sa puissance est infaillible. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Notre Dieu est capable ce soir. Votre Dieu est capable ce soir. Il est capable de sauver. Il peut guérir. Il peut délivrer. Il peut détruire toutes les œuvres du diable. Le verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul, qu'il est écrit, que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. C'est encore à cause de moi. C'est encore à cause de moi. Ce soir, cet exemple est écrit pour vous, l'exemple d'Abraham, que tel qu'Abraham était fortifié par la foi, ce soir vous serez fortifié par la foi, comme il ne doutez pas par incrédulité. Ce soir, vous n'allez pas douter par incrédulité au nom de Jésus-Christ. Il avait une pleine conviction ce soir. Vous avez une pleine conviction. S'il y a un seul miracle qui reste au ciel à répandre sur les gens, c'est vous qui êtes le candidat. Vous l'aurez ce soir. Mais c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. J'allais aux Hébreux 10. Hébreux au chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et que ce soir, comme nous venons à Dieu, comme nous prions Dieu, comme nous réclamons les promesses de Dieu, nous nous approchons avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Il y a l'assurance ce soir que les miracles auront lieu. Il y a l'assurance ce soir qui fera l'impossible. Il y a l'assurance ce soir que Dieu va déplacer toutes les montagnes. Le verset 22 dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement. Vous avez une promesse. Retenons fermement. Vous avez une attente. Retenons fermement. Vous demandez quelque chose dans la presse ce soir. Retenons fermement. Vous croyez contre toute espérance. Retenons fermement. Vous savez que cette montagne devant vous va se déplacer ce soir. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a beaucoup de promesses de la part de Dieu. Au fait, les promesses sont aussi nombreuses que les besoins des hommes. Quels que soient vos besoins ce soir, il y a une promesse correspondante à votre problème. La promesse la viendra à votre vie. Et le Seigneur va ôter le problème au nom de Jésus-Christ. Les promesses sont fermes comme la fidélité de Dieu. Ces promesses sont fraîches. Comme si elles étaient proclamées à la première fois par le Seigneur. Parce que le Seigneur est éternel. Parce qu'il est toujours là. Et tout ce qu'il avait dit au départ, il le dit aujourd'hui. Les promesses de Dieu que nous allons lire aujourd'hui et toutes les promesses de Dieu que vous allez lire. Ces promesses sont fermes, fixes, nouvelles, fraîches, fiables, dépendables. Comme la première fois que Dieu les a déclarées. Il n'y a pas d'impossibilité d'échec. Dans votre vie, il n'y a pas de possibilité d'échec. Dans votre famille, il n'y a pas de possibilité d'échec. Pourquoi? Numéro 1, parce que Dieu est fidèle. Dieu n'oublie pas. Dieu ne peut jamais oublier. Il ne peut jamais faillir. Dès qu'il déclare quelque chose et dit, ceci sera. Alors, il n'oublie pas toutes les promesses que nous lirons ce soir. Dieu ne peut pas les oublier. Dieu est fidèle. Numéro 2, Dieu est puissant. Il n'y a rien qui dit qu'il n'arrive pas à le faire comme, désolé, je ne crois plus le faire. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de puissance. Jamais. Parce que Dieu est puissant. Alors, il est plus puissant que toutes les forces contraires. Toutes autres forces dans votre vie, toutes autres choses dans votre vie qui luttent contre l'accomplissement des promesses de Dieu. Le Dieu tu puissant va les écraser ce soir de votre vie. Numéro 3, Dieu est immuable. Il est toujours là. Il n'y a rien qui le déplace. À cause de cela, il ne peut pas changer. Il ne changera pas. Rien ne changera la déclaration ou la proclamation que Dieu a faite. Numéro 4, il est éternel. Toutes les choses de la terre sont temporelles et temporaires. Tout ce que vous traversez, tous les défis que vous traversez, c'est pour un temps. Et en peu de minutes, tout sera ôté de votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 5, Dieu est omniprésent. Il est là avec vous. Il est là à vos côtés. Vous ne pouvez pas dire que je le cherchais. Alors, il n'y a rien qui échappe à son regard. Il sait que vous êtes là. Il vous regarde là-bas. Il voit le problème là-bas. Il connaît la gravité du problème. Il connaît la durée du problème. Il est omniprésent. Non seulement ça, il est omniscient. Il connaît la solution à votre problème. Et il apportera la solution ce soir. Il apportera la solution ce soir. Il ne va pas venir en retard. Il sera à l'heure. Et ce soir, dès que vous mentionnerez le nom de Jésus, ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Numéro 7, il est omnipotent. Il n'y a personne qui lui ressemble en force. Il n'y a personne qui soit comme lui en autorité. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Et ce soir, c'est la soirée là pour vous. Ce soir, c'est ma soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Quelque soit ce qui doit être secoué de votre vie, ce soir, ce sera fait. Quelque soit ce qui doit être déplacé de votre vie, ce sera fait ce soir. Quelque soit ce qui doit être communiqué à votre vie, ce sera fait ce soir. Vous allez hériter les promesses de Dieu. Pas la foi ce soir. Cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Premier point. La promesse d'une libération totale dans le salut. La promesse d'une libération totale dans le salut. Vous êtes sauvés. Et bien des choses accompagnent ce salut. La libération totale. Tout joug brisé. Toute malédition annulée. Tout lien et toute chienne qui vous ligote. Tout brisé. Tout brisé. La libération totale. Pour moi. Je dis pour moi. La libération dans le salut. Numéro 2. La provision de la fécondité pour tous les saints. La provision de la fécondité pour tous les saints. Vous serez fécond. Votre famille. Vous serez féconde. L'œuvre de votre mère sera féconde. Votre profession sera féconde. Pour gagner des âmes. Vous serez féconde. Toute forme de stérilité spirituelle. Stérilité physique. Une stérilité dans la finance. Une stérilité dans de quoi manger. Stérilité comme le chômage. Toute forme de stérilité est ôtée de votre vie au nom de Jésus Christ. La provision de la fécondité pour tous les saints. Numéro 3. La prophétie de la plénitude avec l'Esprit. La prophétie de la plénitude avec l'Esprit. Allons au premier point. Qu'est-ce que vous avez au premier point? Quelle est votre possession au premier point? Quelle est votre attente au premier point? La promesse de la libération totale dans le salut. La libération dont nous parlons a deux branches. Numéro 1. La libération de tout péché. La libération de tout péché. Le diable croyant qui pouvait vous maintenir dans ce péché-là. Le diable a échoué. Numéro 2. La libération de toutes les maladies. Toute forme de maladie sera annulée ce soir. Tout ce que vous portez dans votre corps. Et vous essayez de vous en débarrasser ce soir. La chauve la pâtira. La libération de toutes les maladies. Trois. La libération de toutes les afflictions de Satan. Félicitations, vous êtes affranchis. Jean, tout d'abord, la libération de tous les péchés. Vous êtes affranchis. Je dis, vous êtes affranchis. Jean chapitre 8. J'ai lu le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous pouvez vous voir cela. Est-ce que vous comprenez ce verset-là? Regardez encore ce verset-là. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez cela. Ce n'est pas après avoir déclaré ses paroles, non. Lorsqu'il a terminé de parler, non. Comme il parlait. Le message était en cours. Dans leur cœur, ils ont cru. Lorsque le message sera en cours ce soir, et vous dites à vous-même, je crois cela. Je crois cela. Je dis, je crois cela. L'heure va commencer. Je crois cela. Le miracle va commencer. Je crois cela. Ces yeux aveugles vont s'ouvrir. Je crois cela. La force viendra dans votre corps faible. Voici le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous allez demeurer dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Regardez un peu ici, vous voyez. Les gens pensaient, les gens disaient que ma force va m'affranchir. Mon énergie m'affranchira. Que mes efforts vont m'affranchir. Que tout ce que j'essaie de faire va m'affranchir. Ils cherchaient ce qui va provenir d'eux. Mais la vérité qui provient de Christ, la vérité venant du dehors, ce n'est pas ce que vous sentez, ce n'est pas ce à quoi vous pensez, ce ne sont pas vos efforts, ce n'est pas votre force. La vérité que vous entendez vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je remercie votre libération. Votre libération est venue. Romain 6. Romain. Romain 6. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui est mort. Mais il dit, mais je suis vivant. Vous devez comprendre. Lorsque Christ était crucifié, c'était pour vous. Lorsque Christ était mort, c'était pour vous. Lorsqu'il était enseveli, c'était pour vous. Et lorsqu'il est ressuscité dans le mort, c'était pour moi. Et il dit que vous vous identifiez avec Christ. Venez à côté de Christ. Il était crucifié pour moi. Il est mort pour moi. Il est enseveli pour moi. Il est ressuscité encore pour moi. Je suis mort avec lui. Oui, ma nature, ma vieille nature, est morte avec lui. Et il dit, la conséquence de cela, car celui qui est mort est libre du péché. Suis-je libre ce soir? Je parle de vous. Suis-je libre ce soir? Est-ce que vous êtes libre ce soir? Dieu merci, vous êtes libre. Toutes chaînes du péché qui vous lient sont brisées au nom de Jésus. Verset 18. Étant libre du péché. Verset 18 dit que, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclaves de la justice. 22. mais maintenant, maintenant, aujourd'hui, étant affranchi du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fuir la sainteté et pour fuir la vie éternelle. Numéro 1, nous sommes affranchis de tout péché. 2, nous sommes libérés de toute maladie. Libérés de toutes les maladies. Regardez ici. lorsque quelque chose s'attache à vous et la chose vous accompagne à tout moment et la chose est liée à vous et vous éprouvez le loup fardeau et soudain quelqu'un se présente et la personne coupe le lien, l'association, l'affiliation et autre chose là de vous, le fardeau est ôté. vous vous sentez, vous vous sentirez léger, libre. C'est ce que Christ est venu faire contre votre maladie ce soir. Vous portez la maladie là, vous traînez cela et vous dites oh, malheureux que je suis, malheureuse que je suis, cette chose va me tuer. Non, la chose là ne peut pas vous tuer. Vous êtes venu en présence de Christ et vous êtes venu au pied du calvaire. Vous serez affranchi de toutes les maladies ce soir au nom de Jésus Christ. C'est là, pendant des années, vous en êtes affranchi. Vous essayez de la tolérer, vous en êtes affranchi. Vous essayez d'endurer cela, vous êtes affranchi. Matthieu, Matthieu 8, verset 16, Matthieu 8, verset 16, le soir en amenant, comme ce soir, voici votre soir, le soir de miracle, le soir de délivrance, le soir de libération, le soir en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit combien de personnes? Est-ce que vous faites partie du nombre? Et il guérit, je dis, combien de personnes? Votre nom est là. Et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaï, le prophète. Il apprit par un ange, il apprit par un homme, il apprit nos infirmités et il s'est chargé de nos infirmités. Il va les ôter. Matthieu, au chapitre 10, Matthieu chapitre 10, verset 1, Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impus et de guérir quoi? Toute maladie et quoi? Et toute infirmité. Le verset 8 dit guérissez les malades. Si vous êtes là ce soir étant malade, ce n'est pas vous qui allez dire je ne suis pas assez fort mais vous serez guéris ce soir. Je ne sais pas ce que je vais faire. Vous serez guéris ce soir. Il a donné l'ordre. Il a donné la commission. Guérissez les malades. Il a donné son nom. Lorsque nous mentionnerons le nom de Jésus ce soir, vos maladies fuiront. ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement. Je vous attends. Donnez gratuitement. Est-ce que vous allez payer quelque chose pour la guérison ce soir? Vous allez jeûner avant d'avoir la guérison ce soir? Vous allez rouler par terre avant d'être guéri ce soir? Vous devez acheter quelques bouteilles d'huile avant d'être guéri ce soir? C'est gratuit. Cela viendra à vous. Marc chapitre 16 Marc 16 verset 17 Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants ici ce soir? Jésus, y a-t-il des croyants ici ce soir? Voici le miracle qui vous accompagneront. Comme vous allez rentrer chez vous, la guérison vous accompagnera. La délivrance vous accompagnera. la prospérité vous accompagnera. Les prières exaucées vous accompagneront. Vous n'allez pas chercher, regarder où est ma guérison? Où est ma guérison? Ne vous en faites pas. Cela vous accompagnera. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parlez à celui qui est proche de vous pour dire que vous serez guéris ce soir. Tournez à l'autre côté pour dire à la personne que vous serez guéris ce soir. Regardez derrière vous alors que vous serez guéris ce soir. La guérison est venue. Le rétablissement est venu. Les miracles sont venus. Félicitations à vous. Je me réjouis avec vous. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 20 Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il y a un amène dans votre vie un amène dans votre famille c'est fait au nom de Jésus Christ. Il y a la libération de toutes les afflictions de Satan. Lucas au chapitre 10 Nous parlons de la troisième partie maintenant la libération de toutes les afflictions de Satan. Lucas 10 Le verset 17 Les 70 reviennent avec joie. Chaque femme va retourner avec joie ce soir. Chaque mari va retourner avec joie ce soir. Chaque garçon chaque fille vous allez rentrer chez vous avec joie ce soir. Et tous ceux qui ont dit que moi je n'ai rien reçu ce soir c'est différent ce soir c'est différent vous allez rentrer chez vous avec joie la joie des prières exaucées la joie de témoignage la joie de victoire la joie de libération je suis libre je suis libre verset 17 Les 70 reviennent avec joie disant Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair Devant vous Satan va tomber Tous les messagers de Satan vont tomber Tous ceux qui vous terrorisent et qui disent que vous n'allez pas passer par cette voie ils vont tomber vous allez passer par ce chemin verset 19 Voici je vous ai donné le pouvoir qu'avez-vous ce soir la faiblesse la tristesse la honte l'échec qu'avez-vous ce soir voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute et sur toute et sur toute la puissance de votre ennemi et rien ne pourra vous nuire Amen Est-ce que c'est pour vous Est-ce que c'est réel ce soir Est-ce que vous l'aurez ce soir Vous êtes libre Romain chapitre 16 verset 20 Romain 16 Romain 16 verset 20 Romain 16 Je vous attends Romain 16 verset 20 soulignez cela dans votre Bible cette promesse est pour vous le jour c'est pour vous la nuit c'est pour vous dans la ville c'est pour vous au village c'est pour vous et lorsque quelqu'un un pouvoir vous menace revenez à ce verset vous allez voir vous aurez la victoire le Dieu de paix écrasera fasse bientôt Satan sous les pieds de qui sous vos pieds l'année prochaine c'est ça les cinq ans prochains camps et dire le Dieu de paix le Dieu de puissance le Dieu de promesse le Dieu de toute force le Dieu de majesté le Dieu de domination le Dieu de délivrance le Dieu qui n'échoue pas le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous Amen c'est fait deuxième point la provision de la fécondité pour tous les saints pour combien de saints est-ce que vous en faites partie ou êtes-vous je me réjouis avec vous vous ne connaîtrez jamais d'échec dans votre vie Amen Tous les revers les échecs passés qui vous font pleurer sont ôtés à jamais au nom de Jésus Amen La provision de la fécondité vous serez fécond votre mariage sera fécond vos études seront profitables toutes les choses auxquelles vous imposez les mains vont prospérer au nom de Jésus Christ la fécondité aidez-moi à créer fécondité nous allons voir trois sessions ici un plus jamais de stérilité est-ce que vous m'avez entendu plus jamais de stérilité deux plus jamais de retard chaque fois je suis le dernier jamais alors vous êtes maintenant à la tête du rang plus jamais de retard le retard est annulé au nom de Jésus numéro 3 plus jamais d'amertume des expériences amères pleurer s'angoisser être rejeté vouloir se suicider tout cela tout cela est ôté votre futur est brillant je recherche la personne dont je parle votre futur est brillant un plus jamais de stérilité deux plus jamais de retard trois plus jamais c'est d'amertume numéro 1 c'est vous exode chapitre 23 exode 23 voit le verset 22 mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires 25 vous servirez l'éternel votre dieu et il bénira votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi Amen il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile dans votre famille vous et votre femme pas de stérilité vos enfants qui se marient n'auront pas de stérilité tout bien aimé dans votre corps plus jamais de stérilité au nom de Jésus la personne dont vous avez son nom sur votre liste de requêtes disant un père dans le Seigneur prie pour moi m'aie dans le Seigneur prie pour moi mon frère prie pour moi tous ces gens qui demandent la prière de vous dès ce moment la stérilité la stérilité est annulée de deux ils ne seront pas stérilés dans ton pays je remplirai le nombre de tes jours quelqu'un là-bas va vivre longtemps rien n'écoutera ta vie une langue vie à toi la longévité à toi une langue vie à toi toutes les choses qui écoutent la vie de quelqu'un ne vont même pas s'approcher de toi vous ne serez pas stéril au nom de Jésus somme 113 somme 113 verset 6 il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre de la poussière il retire le pauvre il vous a retiré du fumier il relève l'indigent il vous a relevé pour les faire asseoir avec les grands avec les grands de son peuple verset 9 il donne une maison à celle qui était stérile il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants louer l'éternel numéro 1 plus jamais de stérilité essuyer ses larmes allez allez acheter allez faire allez faire acheter le trousseau de votre enfant garçon fille c'est accompli de plus jamais de retard l'échec est annulé la défaite est annulée de Théronome 28 de Théronome chapitre 28 verset 1 verset 1 si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu est-il votre Dieu te donnera la supériorité est-ce que vous recevez cela oui c'est accompli vous venez de vous venez d'en bas vous venez du bas du rang et vous serez à la tête du rang Dieu vous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu voyons le verset 8 l'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises vous allez réussir tous vos examens vous allez réussir tous vos efforts tous vos projets seront prospères tous projets que vous entreprenez vous allez le parachever et il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront les puissances maléfiques te craindront ceux qui se cachent dans les ténèbres quand ils mentionnent ton nom ils trembleront l'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner l'éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir et pour bénir il n'y a pas de soustraction et pour bénir il n'y a pas il n'y a pas d'enlèvement et pour bénir tout le travail de tes mains tu prêteras à beaucoup de nations tu n'emprunteras point voir le verset 13 je dois bien respirer avant de vous lire le verset 13 vous devez bien regarder le verset 13 avant de le lire voir ceci l'éternel fera de toi la tête et non la queue tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel ton dieu que je te prescris aujourd'hui numéro 1 plus jamais de stérilité amène 2 plus jamais de retard voyons 3 genre 3ème genre presque la fin du nouveau testament 3 genre 2 bien aimé y a-t-il des bien aimés dans la maison bien aimé est-ce le bien aimé du ciel est-il là est-il là bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme c'est fait mon frère c'est fait ma soeur là-bas c'est fait numéro 1 plus jamais de stérilité vous l'acceptez plus jamais de retard vous l'acceptez numéro 3 plus jamais d'amertume nous allons à exode 15 exode au chapitre 15 je lis le verset 23 exode 15 le verset 23 ils arrivaient à Marat mais ils ne puent pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère c'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat le peuple mémora contre Moïse en disant que boirons-nous Moïse écria à l'éternel et l'éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce il y a un bois au calvaire c'est là que Jésus était mort pour vous il est mort pour changer toutes les situations dans votre vie toutes les situations amères dans votre vie deviendra douce à partir de ce jour au nom de Jésus Christ ce fut là que l'éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve et dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit l'amertume est ôtée la traitesse est ôtée l'échec est ôté les pleurs sont ôtés toutes vos lames sont essuyées au nom de Jésus Christ Jérémie au chapitre 31 Jérémie 31 je commence par le verset 15 et puis je vais revenir je vais soutenir cela avec certains versets Jérémie 31 le verset 15 ainsi parle l'éternel on entend des cris à rama des lamentations des larmes amères l'amertume Rachel pleure ses enfants elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus c'est l'eau amère d'expérience mais allons verset 11 car l'éternel rachète Jacob il le délivre de la main d'un plus fort que lui tout ce qui est plus fort que vous ce qui vous retient ce qui rend votre vie amère alors c'est terrassé ce soir voilà le verset 14 je rassagirai de Grèce l'âme des sacrificateurs les ouvriers qui sont là ce soir il y a la plénitude spéciale sur votre vie et mon peuple se rassagira de mes biens dit l'éternel voilà le verset 16 ainsi parle l'éternel retiens tes pleurs retiens les lames de tes yeux car il y aura un salaire pour tes oeuvres votre oeuvre sera récompensée vos efforts seront récompensés votre aspiration sera récompensée dit l'éternel ils reviendront du pays de l'ennemi alors ils vont relâcher vos bénéficiaires sur lesquelles ils s'asseillent votre promotion au lieu de travail où ils s'asseillent puis vous la redonneront votre droit sur lequel ils s'asseillent vous sera redonné il y aura il y a de l'espérance pour ton avenir les choses ne vont pas finir avec avec l'amertume avec les pleurs avec l'angoisse il y a de l'espérance pour ton avenir dit l'éternel tes enfants reviendront dans leur territoire voir le verset 20 il faillit m'a dit donc pour moi un fils chéri un enfant qui fait mes délices car plus je parle de lui plus encore son souvenir est en moi Dieu se souvient de vous il se souvient de vos larmes même si vous a corrigé si vous a réprimandé il dit car plus je parle de lui plus encore son souvenir est en moi aussi mes entrailles sont émues en sa faveur j'aurai pitié de lui la miséricorde est venue pour vous la délivrance est là pour vous la fécondité dans votre vie au nom de Jésus Christ troisième point maintenant la prophétie de la plénitude avec l'esprit la prophétie de la plénitude avec l'esprit la prophétie nous allons à Joël Joël 2 Joël au chapitre 2 verset 12 maintenant encore dit l'éternel revenez à moi de tout votre coeur avec des jeunes avec des pleurs et des lamentations déchirez vos coeurs et non vos vêtements et revenez à l'éternel votre Dieu car il est compatissant et miséricordieux de grâces multiples viendront vous ce soir lent à la colère et riche en bonté et il se repent des mots qu'il envoie verset 18 l'éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple l'éternel répond et dit à son peuple voici je vous enverrai du blé du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations verset 21 terre ne crains pas sois dans l'allégresse et réjouis-toi de qui cela s'agit-il réussissez-vous et soyez dans l'allégresse les larmes sont essuyées la traité est ôtée toutes les craintes sont ôtées ne craignent rien car l'éternel fait de grand chose bête des champs ne craignez pas car les plaines du désert revendiront car les arbres porteront leurs fruits vous porterez des fruits le figuier la vigne donneront leur richesse et vous enfants de Sion soyez dans l'allégresse et réussissez-vous en l'éternel votre Dieu car il vous donnera la pluie en son temps il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois les ailes se rempliront les ailes se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile verset 25 verset 25 verset 25 quand est-ce que ceci sera accompli pour qui cela sera t-il accompli vous allez vous réjouir de votre famille vous allez vous réjouir de votre lieu de travail la rétoration est venue la rétoration totale la pleine rétoration 25 dit je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle le gêlec le rasil et le gazam ma grande armée que j'avais envoyé contre vous vous mangerez et vous vous rassagirez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre dieu qui aura fait comment dieu traite avec vous ce soir comment le seigneur traite-t-il avec vous ce soir qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et vous saurez que je suis au milieu d'Israël que je suis l'éternel votre dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion après cela cela va s'accomplir ce soir dans votre vie cela va s'accomplir ce soir dans votre famille cela va s'accomplir ce soir parmi les dirigeants les ouvriers les membres les invités cela va s'accomplir ce soir après cela je répandrai je répandrai je répandrai mon esprit sur tes chers vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours là je répandrai mon esprit il y a une effusion ce soir une effusion de puissance une effusion d'oxygène une effusion d'oxygène une effusion de prière exaucée une effusion de satisfaction nous allons aux actes des apôtres actes des apôtres chapitre 2 verset 39 actes 2 39 car la promesse est pour vous ou à la personne là ou est-il ou est-elle très méveilleux gloire à Dieu ce soir c'est votre soirée cette promesse va vous accompagner va venir sur vous va vous embrager car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin combien de personnes sont au loin ceux qui sont au loin je dis combien de personnes sont au loin ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera il vous appelle à la bénédiction et la bénédiction là est à vous ce soir vous allez rentrer à la maison avec la victoire vous rentrerez avec la puissance à la maison chapitre 8 chapitre acte 8 verset 5 Philippe étant descendu dans la ville de Samarie ce soir nous sommes venus au temple à Bagada et il prêcha le Christ les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait vous allez voir des miracles ce soir car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux fut guéri verset 8 lisez cela vous même verset 8 il y eut une grande joie dans cette ville verset 8 il y eut une grande joie dans la ville dans cette ville criez cela 1 2 3 criez et il y eut une grande joie à Bagada ce soir une grande joie à Bagada ce soir parce qu'il y a une effusion il y a une effusion cette effusion viendra sur votre vie à cause de cette plénitude lorsque là où il y a la plénitude de l'esprit il y a la puissance illimitée ce soir la puissance viendra sur vous la puissance là vous touchera là-bas ce soir numéro 2 il y a la paix abondante la paix viendra dans votre vie tout le dérangement ôté l'agitation ôté toute culpabilité ôté il y aura la paix non restreinte il y aura 3 la pureté indéniable la pureté indéniable ce soir c'est pour vous le seigneur va apporter cette pureté dans chaque corps au nom de Jésus Christ numéro 4 il y a le partenariat il y a le partenariat sans obstacle le partenariat avec Christ avec le Jésus puissant pas de rétricion le partenariat qui vient à vous ce soir quelque chose de grand va vous arriver quelque chose de merveilleux va se produire numéro 5 il y a la prière indéniable ce soir vous ne serez pas refusé je ne serez pas refusé nous mentionnons le nom de Jésus nous parlons contre la montagne avec la plénitude de l'esprit de Dieu ici ce soir il y a la prière indéniable numéro 6 il y a des promesses infaillibles chaque promesse que le Seigneur a faite ce soit pas d'échec parce qu'il y a des promesses infaillibles numéro 7 il y a la protection il y a la protection imprenable la protection qui vient à vous ce soir le Seigneur dit qu'il va vous entourer d'une muraille de feu il vous entourera d'une muraille de feu et toute chose mal qui veut pénétrer le feu va tout brûler au nom de Jésus Christ la puissance illimitée la paix non dérangée la pureté indéniable le partenariat non restreinte la prière indéniable les promesses infaillibles la protection imprenable la provision incontable la provision la provision cela coule à votre vie cela coule dans votre famille et cela coule dans vos affaires ce soir au nom de Jésus Christ numéro 9 c'est la prospérité sans précédent le genre de prospérité du jamais vu ce soir cela va venir sur votre vie au nom de Jésus Christ numéro 10 le progrès sans obstacle il n'y a personne qui empêche encore vos progrès les ennemis vont s'effacer de devant vous tous les ennemis vont s'effacer de devant vous ils vont s'effacer de devant vous parce que à partir de ce soir le progrès sans obstacle au nom de Jésus Christ voilà ceci ce soir il y a la promotion inarrêtable la promotion inarrêtable et après que Dieu vous aura donné toutes ces choses et puis en fin de compte numéro 12 il y aura le paradis infini j'y serai j'y serai je serai là je dis je serai là vous serez là au nom de Jésus Christ ce soir la pénitude de l'esprit ce soir l'effusion de l'esprit acte des apôtres acte 6 verset 8 acte 11 24 acte chapitre 11 le verset 24 dit car c'était un homme de bien la grâce est venue dans sa vie quelqu'un la grâce coul dans votre vie la miséricorde de Dieu rentre dans votre vie le pardon coule dans votre vie la libération rentre dans votre vie un bonhomme un homme de bien une femme de bien où êtes-vous que le Seigneur fasse de vous une personne de bien sans contradiction au nom de Jésus Christ plein d'esprit saint et de foi et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur l'addition est venue l'addition est venue l'abondance surnaturelle dans votre vie au nom de Jésus Christ maintenant vous êtes prêts le miracle vous êtes prêts la libération vous êtes prêts le salut vous êtes prêts le saumon aux prières vous êtes prêts ce soir Jean 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 15 Jean 15 16 Jean 15 16 Jean 15 16 je suis je suis choisi ce soir ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez qui est-ce afin que ce que vous demanderez de qui s'agit-il afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne je reçois je reçois je reçois vous l'avez au nom de Jésus Christ Jean 16 verset 23 Jean 16 23 en ce jour-là vous ne m'interrogeriez plus sur rien en vérité en vérité certainement certainement je vous le dis ce que vous demanderez êtes-vous prêt à prier ce que vous demanderez est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sûr ce que vous demanderez est-ce que vous êtes sûr que vous aurez la plénitude de ce soir tout ce que vous demanderez est-ce que vous êtes sûr de votre guérison tout ce que vous demanderez est-ce que vous êtes sûr de votre délivrance tout ce que vous demanderez ce que vous demanderez au Père. Complétez cela, il vous le donnera en mon nom. Complétez la phrase vous-même, il vous le donnera en mon nom. Dites-le avec assurance, il me le donnera. Il vous le donnera. Vos prières sont déjà exaucées. Vous allez louer Dieu ce soir. Vous allez vous réjouir ce soir. Parce que ce que tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez ce soir, vous l'avez. Votre miracle est confirmé. Votre guérison est confirmée. L'effusion est confirmée. Tenez-vous debout et prenez cela. Tenez-vous debout et recevez. Tenez-vous debout et recevez cela. C'est pour vous. Il n'y a pas de doute ce soir. Pas de doute ce soir. La liberté. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Il y a l'assurance ce soir. Il y a les réponses aux prières ce soir. La libération du péché. C'est disponible ce soir. La libération des maladies. C'est disponible. La libération de toutes les affections sataniques. C'est disponible ce soir. Il y a l'assurance ici. Les prières sont exaucées. Il y a l'assurance ce soir. Les maladies se déplacent. Il y a l'assurance ce soir. Toutes ces choses sont supprimées. Les péchés pardonnés. Il y a l'assurance ce soir. Les affections sataniques sont chassées. Vous en êtes affranchis. Vous en êtes affranchis. Vous en êtes affranchis. Puisque le Fils vous a affranchis, vous êtes réellement libres. Libres dans votre âme. Libres dans votre esprit. Libres dans votre pensée. Libres dans votre vie chrétienne. Libres à la maison. Libres de tous les pouvoirs sataniques. Vous en êtes libres de tous les problèmes qui vous poursuivent. Vous êtes affranchis. Vous êtes affranchis. Vous êtes affranchis. C'est confirmé. Vous êtes affranchis. C'est confirmé. Vous allez rentrer à la maison avec cette liberté. Vous allez rentrer à la maison avec la délivrance. Vous allez rentrer à la maison avec la domination. Vous allez rentrer à la maison avec la joie de prière exaucée. La victoire sur le péché. La victoire sur la maladie. La victoire sur Satan. C'est pour vous. Pas de doute. Vous en êtes affranchis. Cette montagne va se déplacer. Ce dérangement de l'ennemi va se déplacer. Cette servitude sera brisée ce soir. Les jouges brisées ce soir. Les malédictions ôtées ce soir. Tout s'en ira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Pas de stérilité. C'est annulé. Il n'y a plus de retard. C'est annulé. Il n'y a plus d'amertume. Cela s'est annulé. Il y a l'effusion. C'est pour vous. C'est pour vous. Les promesses sont à vous. La puissance est pour vous. Les provisions sont pour vous. Le partenariat est pour vous. Le partenariat est pour vous. La protection est pour vous. La promotion est pour vous. Le progrès est pour vous. La prospérité est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Prenez cela. C'est pour vous. La victoire. Le triomphe. C'est pour vous. Parlez au Seigneur. Et ce soir. Oui. C'est la soirée d'accomplissement. Ce soir. C'est la soirée. De plénitude. Ce soir. C'est la soirée. De libération. Mentionnez votre chaos. Seigneur. Les problèmes sont résolus. Les juges sont brisés. Mentionnez-le devant le Seigneur. Seigneur. Me voici. C'est fait. C'est fait. Vous ne pouvez pas échouer. C'est fait. C'est pour vous ce soir. Il y a eu une confirmation. De la promesse. Il y a eu une confirmation. De la déclaration divine. Le Seigneur dit qu'il le fera. Il dit que vous ne serez plus jamais dans la confusion. La liberté. La fécondité. La plénitude. L'abondance. La suffisance. La guérison. La délivrance. La domination. Le triomphe. La puissance. L'autorité. Le brisement de tous les jours. Le brisement de tous les jours. Les prières exaucées. Les larmes. Les larmes essuyées. La dépression. L'autorité. Le stress. La détresse. L'autorité. La confusion. L'autorité. De votre vie. Le conflit. De l'ennemi. Tout cela. S'en est allé. Réussez-vous parce que le Seigneur fait de grands miracles dans votre vie ce soir. Les montagnes. Les montagnes se déplacent ce soir. Votre montagne se déplace ce soir. Les maladies incurables sont guéries ce soir. Vos juges sont brisées. Vos maléditions sont anéanties. La marchance est ôtée. La réponse est pour vous. La promesse est pour vous. La provision est pour vous. Le miracle est pour vous ce soir. Le salut pour tout le monde ce soir. La force pour tout le monde ce soir. L'habilité divine pour tout le monde ce soir. La miséricorde pour tout le monde ce soir. La domination, c'est pour vous. Le triomphe, c'est pour vous. Les prières osées, c'est pour vous. Le Seigneur ne peut jamais faillir. Le Seigneur ne peut jamais faillir. Il est Dieu. Il est Dieu. Rendez-lui grâce maintenant. Réusez-vous. Parce que ce soir, vos prières sont exaucées. ... ... ... ... Réussez-vous parce que vos prières sont exaucées, vous le savez, que ces miracles vous accompagneront Aller à la maison, vous le savez, que les réponses aux prières vous accompagneront à la maison Vous le savez, que la victoire vous accompagneront à la maison Vous le savez, que les miracles vous accompagneront à la maison Réussez-vous Ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever Ce que le Seigneur a fait, ce sera permanent Réussez-vous Il y a un accomplissement de sa déclaration Réussez-vous Il y a l'accomplissement de sa proclamation Réussez-vous Pas d'échec Pas de doute Pas de peut-être Pas de questionnement Pas de doute C'est fait Au nom de Jésus J'ai reçu mon miracle. Au nom de Jésus, nous prions. Je suis délivré. Je suis affranchi. Je suis libéré. Je suis plein. Je suis fécond. Mes montagnes se sont déplacées. Au nom de Jésus, nous prions. Vos réponses sont venues du ciel. Vos miracles sont venus du ciel. Ce miracle vous accompagnera à la maison. La guérison vous accompagnera à la maison. La délivrance vous accompagnera à la maison. La puissance vous accompagnera à la maison. L'onction qui brille toujours vous accompagnera à aller à la maison. L'assurance, l'assurance, l'assurance vous accompagnera à la maison. Il n'y a plus de stérilité. Plus jamais de stérilité. Plus jamais de retard. Plus jamais d'amertume. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Où est la personne? Levez les mains là. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu infaillible. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute majesté. Le Dieu de toute domination. Ton peuple, ton peuple, un à un, chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille. Alors, tous t'ont invoqué. Et ce soir, il y a l'assurance de prière exaucée. Confirme cela au nom de Jésus Christ. Tous ceux qui luttent avec le péché, affranchis-les. Affranchis-les. De toute lutte, affranchis-les. De toute chute, affranchis-les. De toute chute, affranchis-les. Que l'Esprit du Dieu vivant rende témoignage à tout corps maintenant que vos péchés sont pardonnés. Que la paix de Dieu est venue. Et que la victoire est venue pour vous au nom de Jésus Christ. Seigneur, aucune maladie n'accompagnera aucun de tes enfants à la maison. Montagne de maladies, je te commande. Sors de là au nom de Jésus Christ. Maladie incurable. Le Seigneur tue votre corps maintenant. Soyez en guéris au nom de Jésus Christ. Tout pouvoir des ténèbres. Pouvoir de Satan. L'occultisme. Qui lutte contre votre vie. Je neutralise cela au nom de Jésus Christ. Seigneur apporte tout sous les pieds. Piétinez cela. Je vous parle. Piétinez cela. Piétinez vos problèmes. Piétinez. Piétinez. Piétinez ces démons-là. Piétinez. Piétinez les pouvoirs qui vous tourment. Piétinez-les. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Que tout retard. Se transforme. En première position. La stérilité à la fécondité. L'amertume à la douceur au nom de Jésus Christ. Et suit toute l'âme. L'âme. du passé. La trité du passé. Le chagrin du passé. Le regret du passé. Les pleins du passé. Et suit tout au nom de Jésus Christ. L'accomplissement dans chaque vie. Les réponses dans chaque vie. Les miracles dans chaque vie. Comme ton peuple retourne à la maison. Que la puissance. Que la puissance vous accompagne à la maison. Que la paix vous accompagne à la maison Que la pureté vous accompagne à la maison Que la protection vous accompagne à la maison Que la promotion vous accompagne à la maison Que la préservation vous accompagne à la maison Que la prospérité vous accompagne à la maison La puissance du Saint-Esprit vous accompagne à la maison Le triomphe, la confiance, l'autorité L'onction L'assurance La joie ineffable Vous accompagne à la maison Au nom de Jésus Christ Il y a le témoignage Dans votre bouche maintenant Le témoignage dans votre bouche maintenant Il y a le témoignage dans votre bouche maintenant Seigneur Confime cela dans chaque vie Je te remercie parce que je sais Que c'est fait C'est fait C'est fait Et Ta main ne cessera jamais Dans votre vie La joie ne cessera jamais dans votre vie Alléluia Ne cessera jamais dans votre vie Et les applaudissements ne vont jamais Cesser dans votre vie La puissance pour vous En vous Au dessus de vous Autour de vous Vous n'échouerez jamais Vous ne tomberez jamais La confirmation dans votre vie L'assurance dans votre vie Merci Seigneur Parce que je sais que c'est fait Au nom de Jésus J'appuie 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 Aha J'appuie J'appuie